Mgr Larchevêque ou adduiteur de Brazzaville, administrateur apostolique de Dolizy, à M. le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. En réponse à la réaction de M. le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, suite à la lettre des évêques du Congo au Premier ministre à propos du confinement général pendant la fête de Noël 2020. « Suggérer que l'Église congolaise, en exprimant son étonnement et sa perplexité face à une décision qu'elle considère comme unilatérale et discriminatoire, ferait fi de l'intégrité physique des Congolais et donc preuve d'irresponsabilité n'est pas acceptable. » Je tiens à rappeler à M. le ministre de la Communication que l'Église a, depuis le début de la pandémie, été à l'avant-garde du combat contre la COVID-19, tant au niveau du respect et de l'application des mesures barrières, qu'au niveau spirituel, en multipliant les prières pour que notre pays, né le jour de l'Assomption, soit autant que possible préservé des ravages de la maladie. « N'en déplaise à M. le ministre, l'Église congolaise se préoccupe et se préoccupera toujours des âmes, mais aussi des corps, du peuple de Dieu. Il en est d'ailleurs ainsi depuis toujours, car le corps est le temple du Saint-Esprit. » Fête à Dolésie le 25 décembre 2020 « Monseigneur, bienvenue, Madame Mika, Bafouakouaou » « Monseigneur, bienvenue, Madame Mika, Bafouakoua » « Monseigneur, bienvenue, Madame Mika, Bafouakoua » « Monseigneur, bienvenue, Madame Mika, Bafouakouaou » C'est parti !